... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En 2019, le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini, avait accusé la France de coloniser l'Afrique et a réclamé des sanctions à cet effet. Selon le vice-premier ministre italien, il faut instaurer à tout prix de sanctions contre les pays qui ne décolonisent pas l'Afrique. Il s'agit tout d'abord de la France. Mais pourquoi la France n'a jamais cessé de coloniser les pays africains ? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS TV. Suivons. Diplomatie, l'Italie accuse la France de ne pas décoloniser l'Afrique. La France ne décolère pas. Après les attaques du vice-premier ministre italien, Luigi Di Maio décrit la France comme une métropole toujours colonialiste qui appauvrit l'Afrique, pariait même responsable, selon lui, de la mort des migrants à Méditerranée. Matteo Salvini ne porte pas Emmanuel Macron dans son cœur et il ne perd pas une occasion pour le faire savoir. Dans un dernier message mis en ligne sur sa page Facebook, le ministre italien de l'Intérieur appelle les Français à se débarrasser de leur président à l'occasion des élections européennes. J'espère que les Français pourront se libérer d'un très mauvais président. Et l'occasion était, on se rappelle d'ailleurs du 26 mai 2019, quand finalement le peuple français pourra reprendre en main son avenir et son destin, son orgueil mal représenté par un personnage comme Macron. Il faut d'ailleurs dire que du côté de la France aujourd'hui, ils sont plusieurs qui chantent, si on pouvait vous mettre des vidéos, contre Macron. Et d'ailleurs, c'est une prière pour plusieurs Français aujourd'hui de dire à Macron de s'en aller. Cette énième attaque intervient alors que le couple franco-allemand signait le mardi 22 janvier 2019, il faut le dire comme ça, un nouveau traité d'amitié à Aix-la-Chapelle. C'est un axe franco-allemand que Matteo Salvini aimait bien, il faut le dire comme ça, faire exploser. Aimerait bien faire exploser. Le français fait en ligne de mire quelques jours plus tôt. C'est un autre ténor du gouvernement italien qui accusait la France d'appauvrir l'Afrique. Si la France ne décolonise pas les dizaines de pays pour lesquels elle imprime elle-même des francs CFA, alors nous continuerons à avoir une Afrique pauvre et une Europe hypocrite. Si ces propos ont déclenché la colère des autorités françaises, en Afrique, ils trouvent un écho favorable. L'Europe est en train de comprendre petit à petit comment la France puise en Afrique surtout toutes les richesses. indique Semévo, on l'appelle Semévo Amadididje, il est analyste financier béninois et membre du mouvement, non au France CFA. Si la France permettait aux dirigeants africains d'installer des entreprises, de résoudre des problèmes de chômage, on n'aurait pas des migrants vers la Méditerranée, avait-il poursuivi. C'est parce qu'on n'a ni créé ni emploi, ni industrie en Afrique et qu'on ne transforme pas les matières premières en Afrique qu'il y a des migrants qui vont à la recherche du pain quotidien dans la Méditerranée et qui rejoignent la France. Semévo Amadidje, analyste financier béninois et membre du mouvement non au français, va la déclarer. Mais pour comprendre un peu plus, allons voir justement ces images de nos confrères de la RT France qui nous disent clairement ce que Salvini a déclaré au effort. Luigi Di Maio, c'est l'autre vice-premier ministre italien et également ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui accuse la France d'empêcher le développement en Afrique. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a qualifié les propos de Luigi Di Maio d'insensé et d'irresponsable. Écoutez ses propos. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines, qu'elle appauvrie, elle serait la 15e puissance économique mondiale, et au lieu de cela, elle figure parmi les principales, en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Messieurs, bienvenue à vous, sur ce plateau ce matin. Vous avez suivi justement Matteo Salvini. Eh bien, pour lui, jusqu'à preuve de contraire, je vais me tourner vers vous, Dr Yam Timba. Eh bien, il nous dit clairement que si la France n'avait pas justement ses colonies sur le continent africain, elle sera aujourd'hui 15e puissance mondiale. Mais parce qu'elle maintient encore ses pays africains dans la colonisation, eh bien, elle se retrouve parmi les premiers. Petite correction, la France serait 23e, oui, au mieux. Elle serait 23e puissance mondiale, au mieux. Il faut quand même croire que nous, les Africains, nous connaissons mieux nos affaires que les Italiens connaissent les nôtres. Donc, on peut lui, qu'il nous accorde cette correction-là. Bon, en fait, les Italiens disent une chose qui leur a été confirmée certainement par les services secrets, les relations entre services secrets et entre services, entre administrations françaises et italiennes, mais également dans le cadre de l'Europe. Mais c'est une chose que nous connaissons depuis qu'Omi Ové a demandé à recréer l'indépendance du Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut que la France ne veut pas du tout que nous devenions des pays indépendants. Et vous avez vu, d'ailleurs, toute cette mauvaise foi dans le propos du journaliste français. Oui. Le ministre italien parle de refus de décoloniser, donc de refus de mettre fin à la colonisation. Le journaliste français parle d'empêcher le développement. Non, ce n'est pas de ça. Pourquoi vous atténuez l'impact ou la force des propos du ministre italien ? Les ministres italiennes ne parlaient pas d'empêcher le développement. Parce que le développement, c'est... C'est-à-dire que vous êtes décolonisé, c'est ici, et le développement, c'est là. Ce n'est pas le même niveau. Alors, mais tout ça, c'est pour essayer de cacher le fond du problème. Et vous savez que la guerre qui a eu lieu au Cameroun, qui a fait plus d'un million de morts, Je vous rappelle tout le temps que le village qu'on appelle les Burhoun, et le mien, ce village-là a été bombardé au Napalm. Hommes, femmes, enfants, moutons, cabris, chaises, chaises, et tout ça, ont été brûlés au Napalm. Et depuis les années 50, ce village-là n'est plus habité. Et donc, on ne connaît pas, et je vous parle d'un des villages du Cameroun, il y en a des centaines comme ça, qui ont été rasés de la carte du monde. Alors, donc, il y a ce souvenir douloureux, mais il y a aussi ces faits de l'histoire, qui sont tels que, en réalité, le propos des Italiens, pour nous autres, Camerounais, par exemple, et Africains en général, ce propos n'ont rien d'extraordinaire, parce que c'est une chose que nous connaissons depuis le milieu du XXe siècle. C'est-à-dire que, lorsqu'on a revendiqué l'indépendance, on a vu la réaction en face. Et lorsque ces gens sont arrivés chez nous, on a bien su pourquoi ils sont là. Donc, en réalité, pour nous, c'est depuis 1916, quand ils sont arrivés, que le problème se pose. Les Italiens soulèvent le problème, parce qu'aujourd'hui, entre eux, Européens, ils ne s'entendent plus. Parce qu'au fond, il ne faut pas du tout penser que les Italiens soient devenus des anges. Ils ont essayé de coloniser l'Italie. Et n'oubliez pas, ils ont quand même colonisé l'Erythrée. Donc, ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des gens qui sont très gentils, là. Ils n'ont jamais colonisé personne, ils sont venus. Non, non, pas du tout. Ces gens-là sont aussi colons que les autres. Et en 1999, c'est en 1999 qu'ils auraient dû s'opposer à la France. Quand on passait des monnaies européennes à l'euro. Parce que le problème de fonds, aujourd'hui, en termes de colonisation, ou en termes de domination de l'Afrique, réside dans le fait que l'Afrique n'a pas de monnaie, n'a pas de politique monétaire, et donc n'aura jamais de politique économique. La preuve, vous avez vu le dernier document, par exemple, que le Cameroun sort, le SND 2020-2030. Vous voyez bien qu'il est vide de substance. Il y a de bonnes idées, il y a de bonnes intentions, mais c'est vide sur les principes et la substance. Parce que nous n'avons pas de monnaie. Et donc, nous ne pouvons pas avoir de vraie politique économique. Nous ne pouvons bâtir, nous ne pouvons proposer que des projets, des projets, des projets. Mais un pays ne se bâtit pas avec des projets qui sont disposés de façon tout à fait incohérente. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que les Européens, à un moment donné, ne s'entendent plus. En 90, parce que c'est toute l'Europe depuis 99 qui, indirectement, tous ceux qui sont dans la zone euro, bénéficient du franc CFA, d'une certaine manière. Les APE n'ont pas été signés avec la France seulement. La France a porté le drapeau, le flambeau de cette affaire, mais c'est bien parce qu'en réalité, c'est un intérêt européen commun. Mais il se trouve que, quand les temps sont durs, quelquefois, on commence à se lancer des pics. À ce moment-là, on commence à se dire, bon, on commence à regarder quand même les avantages que l'autre a par rapport à soi. Et là, les Italiens se sont rendus compte qu'il y a ces avantages-là dont la France bénéficiait et qui ne leur profitait pas vraiment à eux. Et donc, dire que la France finance son déficit public avec le franc CFA, évidemment, c'est connu, puisque c'est inscrit dans le budget français, officiellement, et il parle des migrants. Mais évidemment, l'écrivain camerounais, Leonora Miano, parle de la disparition du monde connu dans l'un de ses ouvrages. Évidemment, la disparition du monde connu, c'est cela. Les gens n'ont plus le monde dans lequel ils vivaient et ils le représentaient à longueur de journée dans les télévisions, sur les télévisions, un monde qui fait rêver et qui est présenté comme étant le meilleur, comme étant la construction sociale, économique, politique la plus aboutie. Même si nous découvrons quelquefois que dans ce qui nous est présenté, par exemple, comme les plus grandes démocraties du monde, les gens peuvent quand même marcher pour protester contre des résultats des élections. C'est quand même intéressant de le noter. Mais surtout, on le présente. On dit aux gens, c'est ça qui est mieux. Et du coup, leur monde est détruit par le pillage qu'exerce ce qui présente quelque chose comme étant l'idéal. Et leur monde à eux disparaît. Et leur monde à eux disparaît, vous voulez qu'ils fassent quoi ? Ils vont là où il y a effectivement ce qu'on leur présente comme un idéal. Et du coup, il est clair que la relation de cause à effet que pose le ministre italien est avérée. C'est-à-dire que c'est parce que les gens n'arrivent plus. Leur monde disparaît. Ils n'ont plus de repères pour vivre. Vous pillez en plus ce qu'ils ont comme ressources. Naturellement, ils vont venir chez vous. Et d'une certaine manière, les migrations, tout ce qui met aujourd'hui le problème d'immigration des Africains, c'est un crime contre l'humanité. Et je dis toujours que je ne sais pas pour quelle raison les gens signent des choses comme la CPI. Ils sont prêts à y envoyer Bagbo, mais à ne jamais aller protester parce que Bagbo soit allé à la CPI. Mais ils ne peuvent pas saisir la même CPI qui, dans ses 11 chefs, les 11 crimes, il y a quand même ce crime-là de crime contre l'humanité lorsque vous détruisez les ressources d'un peuple. Et je crois qu'en fait, ou pour chuter, je voudrais que les Africains ne se prennent pas la tête en croyant que les Italiens sont devenus des anges tout d'un coup qui les aiment beaucoup. Les Italiens ne nous aiment pas plus que les Français ou les Anglais. Ils sont tous les mêmes, les Européens. Ils sont prêts à fondre sur l'Afrique à tout moment. En 1985, ils étaient là. Ils ont essayé en Éthiopie. Ils ont seulement été battus, simplement. Et s'ils n'avaient pas été battus, d'ailleurs, ils ont essayé en 1896, ils ont essayé en 36. Mais à chaque fois, ils ont été battus. Et l'autre chose, c'est que la vérité, le fond du problème pour nous, c'est la question du franc CFA par rapport à la relation... Il en a d'ailleurs parlé dans son propos. Lorsque vous avez des centaines de milliards d'euros qui vous sont pillés chaque année, il faut que les gens comprennent très bien. L'Afrique reçoit 30 milliards de dollars d'aide au développement chaque année. Officiellement, l'Afrique est pillée par le mécanisme de l'évasion fiscale et le pillage de ses ressources, 190 milliards de dollars. Donc, en réalité, il n'y a pas d'aide. L'Afrique n'est pas aidée. Les gens vivent sur notre dos. Mais à côté de cela, il y a les mécanismes du franc CFA qui nous pillent de près de 400 milliards d'euros dans les 15 pays de la zone franc. Donc, vous avez là, en réalité, pratiquement 600 milliards d'euros qui sortent d'Afrique. Qui sortent d'Afrique ? 600 milliards d'euros, c'est 10 fois le PIB du Cameroun. C'est-à-dire que vous avez tout ce que le Cameroun produit en une année, 10 fois, qui est complètement sorti de l'Afrique chaque année. Et ce qu'on vous donne, c'est 5% de cela comme attitude d'aide. Donc, les gens ont la possibilité de se construire sur votre propre, sur votre dos. Et je conclue par cette phrase de Jacques Chirac, ne l'oubliez jamais. Une bonne partie de l'argent qui se trouve dans les portes-monnaies des Français particulièrement, vient, et mais des Européens, de manière générale, vient justement de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Donc, en réalité, ce que disent les Italiens n'est pas faux. Mais, ce n'est pas aujourd'hui comme la France ne va jamais accepter de décoloniser. C'est à nous. C'est une interpellation quand même qui tombe à point et qui renvoie au combat de Oumiobe et tous ces gens-là pour dire qu'il est temps de mettre fin quand même à une forfaiture qui est une honte historique et qui est une situation inédite dans l'histoire qui mérite d'être mise complètement à fin pour que nous puissions nous développer. La libération de l'Afrique est le salut même de l'humanité tout entière. Je viens me tourner vers vous, docteur Dalvales-Goudou. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la France de décoloniser justement tous ces pays de la zone France ? Ça fait déjà plusieurs décennies d'ailleurs que la colonisation est terminée. On est entré dans le néocolonialisme mais la France persiste, signe avec la dernière énergie. elle ne veut pas quitter le continent africain. Premièrement, Steve, ce serait important de contextualiser les propos que ce soit de Matteo Salvini que ce soit de Didi Mario pour mieux comprendre ce qui se passe. La phase sur laquelle Kitt explique son propos commence au début des années 2010-2011 avec la mort du colonel Kadhafi. Vous savez, l'Italie avait beaucoup de vêtements en Libye puisqu'ils ont une histoire quand même avec la Libye qui est assez proche. Et le colonel Kadhafi était comme une barrière qui jouait un rôle important pour empêcher les migrants d'aller en Europe. Premièrement, la Libye, c'est un très grand pays mais pas très peuplé. Ce qui fait que beaucoup d'Africains qui étaient sur la route du désert arrivaient en Libye et trouvaient les conditions de travail et de vie extrêmement acceptables. Ils préféraient s'y installer, faire leur vie et de ne plus aller en Europe. Un des leaders qui prend la décision de tuer le colonel Kadhafi et de mettre la Libye à feu et à sang, c'est un leader français, en l'occurrence le président Sarkozy. Pour plusieurs jours, pour plusieurs raisons, une des raisons principales, c'est le français, comme là, c'est bien énuméré, notre ami, le docteur Yann. Mais au-delà quand même, il y a une affaire de financement illicite de la campagne du président Sarkozy. C'est vrai que la semaine dernière, Zia Tia Kedin a retiré ses propos mais on sait tout ce qui s'est passé pour qu'il puisse retirer cela. On le condamne pour quelques années. Il a l'information, il fuit, il va à Beyrouth et là il dit je retire son propos. Il retire. Ça, ce n'est pas la question. Donc, quand il tue le colonel Kadhafi, quand il met à feu et à son la Libye, la France en tête, c'est vrai, le temps le suit après avec les Italiens, mais la France en tête, les ventes de l'immigration sont mauvaises. Il y a des émigrés qui ne quittent pratiquement pas centaines de milliers régulièrement pour aller en Europe. Malheureusement, l'Italie a une frontière maritime avec la Libye. Ce qui fait que s'ils sont nombreux, si ce n'est pas en Espagne, c'est en Italie. Maintenant, là, pendant des années, tout cela court. Et on se rend compte qu'un certain nombre d'ONG et des lobbies européens mettent en place ce qu'on appelle le business des migrants. C'est-à-dire, il y a d'abord les ONG que l'on finance importantement, mais qui ont la responsabilité de venir sur les migrants. Ils reçoivent beaucoup de financements, ils organisent un affilié migratoire et ils ont l'impression qu'il y a beaucoup... Ah non, que tout le monde peut le savoir. La zone-là, la mer-là, c'est une zone qui est extrêmement stratégique pour les Européens, qui est bordée par beaucoup d'États qui sont membres de l'OTAN. Dans ces eaux-là, il y a des sous-marins de l'OTAN de manière permanente. On ne peut pas expliquer que pendant des années, il y avait des mouvements migratoires, aucun navi ne chavirait, mais que curieusement, ces derniers temps comme les migrants comme les migrants sont nombreux. Les navis chavirient. En réalité, ce sont les navis, ce sont les sous-marins de l'OTAN qui font chavirer ces navis pour tuer les migrants africains. Là, nous avons des pouvoirs qui sont très pro-otaniens, qui sont très pro-européens, qui sont au pouvoir en Italie. Tout se passe comme ça. Maintenant, en Italie, comme dans beaucoup de mouvements en Europe et ailleurs, il y a des gens qu'on appelle des populistes ou qu'on appelle des gens de l'extrême-droite, que ça a été appelé beaucoup plus les nationalistes. C'est justement dans ce sens-là que Luigi Di Mario, Matteo Salvini, ils arrivent au pouvoir en 2018. Et le pouvoir, le parti, la Ligue et le mouvement 5 étoiles. C'est-à-dire, c'est le mouvement qui sont populaires, qui disent même que l'euro nous a appauvris, nous allons sortir de l'euro. Puisque l'euro, l'Union Européenne nous sert et nous allons sortir de là. Et quand ils disent cela, la population italienne est contente puisqu'on dit que l'Italie est extrêmement appauvri par rapport à qu'il n'était pas dans la zone euro. C'est en ce sens qu'ils arrivent au pouvoir. En telle scène, les gens qui prennent les dispositions pour que l'Italie, la France, l'OTAN et tout le reste détruisent la limite, ce n'est pas un qui tient ses propos. Ils ne sont pas au pouvoir. Ils viennent au pouvoir justement en 2018 et ils disent que, justement, quel est l'élément principal qui pousse le mystère et l'intérieur et s'exprimer ici ? C'est qu'il y a un bateau de migrants qui quitte avec des centaines de migrants africains et qui est pratiquement, qui lance pratiquement le SOS et qui veut accoster quelque part. Et le ministre de l'Intérieur, il s'occupe de la sécurité intérieure, il dit, le bateau, il ne donne pas l'autorisation pour que le bateau accosse. Actuellement, il est en procès pour cela. Il refuse de donner son autorisation pour que le bateau accosse. Et justement, quand on lui demande pourquoi, il dit, premièrement, les migrants, quand ils viennent de l'Afrique, ils accosent soit en Espagne, mais beaucoup plus en Italie. Et généralement, en Europe, les d'autres européens acceptent que l'on partage les migrants pour que les migrants puissent être repartis dans l'ensemble des États. Ce qui fait que le poids de tout cela repose seulement sur l'Italie. Et c'est dans ce contexte qu'il dit, nous ne pouvons pas accepter d'apporter des solutions aux problèmes. Nous avons tous les problèmes économiques, sociaux et tout le reste, parce que notre économie est en merde. Nous ne pouvons pas accepter d'apporter des solutions à ce problème, alors que nous ne sommes même pas les principaux responsables de cela. Premièrement, les principaux responsables de cela sont les États européens, mais surtout la France. 1, c'est la France, c'est-à-dire le président Sarkozy qui décide d'attaquer la Libye, donc d'augmenter ses migrants. 2, de manière prospective, c'est quand même la France qui ne participe pas à décoloniser ses États, puisqu'en fait, les migrants africains ne quittent pas chez eux parce que leurs pays sont pauvres. Ils ne quittent pas chez eux parce qu'ils veulent seulement, ils ne partent pas en tourisme en Europe. C'est parce que les conditions de vie chez eux sont extrêmement difficiles. si les conditions de vie sont extrêmement difficiles chez eux, c'est parce que la France tant pis le tissu industriel maigrition qui existe, c'est parce que la France ne veut pratiquement pas qu'il y ait les développements, mais surtout au-delà de cela. Pourquoi est-ce que la France ne le veut pas ? Parce qu'elle veut que ses entreprises se déroule sur l'Afrique, mais surtout elle maintient les États africains, pratiquement les 15 États de la zone franc, comme un marché où elle va continuer à déverser ses produits manufacturés, mais au-delà quand même, de manière stratégique, qu'elle utilise une monnaie naziste, esclavagiste pour maintenir le sous-développement sur le continent africain. Et le nom est clair. C'est le franc des colonies d'Afrique. C'est pourquoi il dit qu'il y a un refus de décoloniser. Puisque vous utilisez une monnaie coloniale, c'est une monnaie que vous avez signée, vous avez la naissance. C'est là, c'est un Français, un Français, c'est-à-dire le président des Gaules, qui signe cela pour les Africains. Aucun Africain est là. Nous sommes dans les années 1945. Aucun Africain n'est là. Et c'est avant la décolonisation justement. C'est-à-dire, c'est avant décolonisation entre guillemets. C'est avant 1960. Vous avez fait une monnaie coloniale. Après l'absorption indépendance, vous avez continué de maintenir cela. C'est-à-dire, vous maintenez cet état dans un état décolonisé. Et quand ces pays-là, quand ces migrants quittent leur pays pour venir, vous préférez qu'ils soient déversés en Italie. Je n'accepte pas cela. Ça, ce sont des arguments qui sont clairs. Et Maltéo Salvini a eu raison. Puisque après, ça a sorti premièrement, ça a tellement fait du tollé en Europe que l'ambassadrice d'Italie à Paris a été convoquée pour des explications. Les lettres de protestation ont été adressées à l'Italie. Mais au-delà quand même. On a vu qu'il y a eu des grands débats par rapport aux Français phares. Il y a des leaders africains, notamment le président Ouattara pour ne pas le citer, qui disaient qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun ingénieur français, aucun responsable français dans les instants dirigeants du Français phares. Mais quand il y a eu ce tollé-là, même en France, il y a eu des débats. Je crois que ça fait environ un mois que je fais des débats ailleurs pour cela. Il y a le rapport de la commission du Sénat français sur le franc CFA. Si vous dites qu'il n'y a pas de problème, pourquoi on met toute une commission au Sénat pour inquiéter dessus ? C'est parce qu'il y avait problème. Et parce qu'il y a des sorties de ce genre. Puisque de plus en plus en Europe, les gens ne veulent pas accepter que la France vienne créer des problèmes en Afrique et que ce soit tous qui sont en train de s'occuper de cela. Je prends un autre exemple pour l'isprimer. Nous sommes en train de parler en Afrique. Il y a une nouvelle filière. Il m'est arrivé quelques temps d'intervenir avec certains ONG pour aider nos soeurs africains qui sont partis dans le Moyen-Orient pour revenir notamment au Liban qui était malmené là-bas par des Arabes. Il y a justement une autre filière d'immigration clandestine qui passe par le Moyen-Orient. Notamment la Syrie, la Turquie, la Turquie, vous passez par les îles de Padmos, vous tombez en Grèce. Contre la Grèce de l'Union Européenne. Il y a un grand business là-bas extrêmement important ce que le président Reysim Perdogan, le président en Turquie, il dit qu'il y a des migrants. Une bonne partie sont arabes mais beaucoup viennent d'Afrique puisqu'en fait, vous savez, Congo, Éthiopie, Italie, vous savez, avec la Somalie, le golfe d'Alden. Vous pouvez bifurquer et vous tombez en Turquie. Il y a des milliers de migrants qui traversent tous les jours. Si vous ne voulez pas que je continue à laisser ces migrants venir chez vous, vous allez me donner l'argent tous les ans. Ce qui fait que les Européens... Un moyen de pression. Oui, c'est un moyen de pression. Oui, d'abord, géopolitique, c'est un moyen de pression mais c'est aussi des ressources financières. D'autant plus que les Européens donnent la Turquie chaque année 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est presque 2 000 milliards de français. C'est la moitié de notre budget. Rien qu'à cause de cela. C'est un budget qui est important. C'est un budget qui est important. Vous savez ce que nous pouvons faire chez nous en Afrique avec 2 milliards d'euros par an dans notre budget. Ça peut faire beaucoup. J'avais dit que c'est un budget qui est organisé et je suis convaincu que aujourd'hui même avec le marché des migrants, parlons d'un élément très simple, d'un élément cynique de cela. Le trafic des êtres humains, le trafic des organes. Puisqu'en réalité, les Africains s'étaient organisés de cette manière-là aujourd'hui en Italie, en Italie au Maroc. Des migrants sont élevés comme des animaux en cage, comme des animaux dans des fermes sur lesquels on préserve des organes. On préserve un rein qu'on vend à 50 000 voire 100 000 dollars aux Européens. Le marché flammable, c'est en Europe. On préserve le rein, on préserve les poumons, parfois le cœur. Les cœurs qu'on plante là, parfois tout. C'est pas de chez eux que ça vient. Ça vient, on enlève ça sur nos frais qui sont robustes. Même s'ils ne meurent pas froid, ils ne vous font même pas l'anesthésie. Vous êtes vivant là, ils vous arrêtent, on vous attache, on préserve, vous mourrez. On a eu un témoignage d'ailleurs sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas. Justement, c'est un marché qui importe. Donc, il y a du côté cynique de la chose qui existe. Il y a un côté financier puisque les Cézorin Géla bénéficient de beaucoup de financements. Mais au-delà de cela, nous pensons que la France a une grande responsabilité. Parce qu'en fait, nos frères et soeurs qui prennent l'eau tout le temps pour aller mourir là-bas, c'est pas de gaieté de cœur. Ils auraient aimé vivre ici, surtout que beaucoup de personnes ont dit. Je crois que l'année qui vient, la France va falloir le sort de 10 millions de pauvres, les 10 millions de personnes qui donnent dans la rue, qui n'ont pas où vivre, qui n'ont pas de quoi manger. Aux Etats-Unis, n'en parlons pas. Tout le monde le sait. Si des gens qui sont américains, qui ont une nationalité américaine, on n'a pas dit qu'ils manquent de quoi manger, ils n'ont même pas de toit. Parce qu'il faut d'abord dans la pyramide des besoins de Maslow, il y a besoin physiologique. Manger, boire, dormir, ensuite un toit. Premièrement, ils n'ont même pas un toit, ça fait qu'ils dorment dans la rue. Et ensuite, si vous dormez dans la rue, vous avez des difficultés à vous alimenter, s'ils ne peuvent pas s'occuper de leur population, de 10 millions de personnes environ, qui manquent de tout, est-ce qu'ils peuvent s'occuper des Africains ? Est-ce qu'ils peuvent être trouvés aux Africains ? Non ? Pour conclure, ce que je vais dire, mon ami Steve, c'est que, oui, la France a la responsabilité dans la désindustrialisation du continent africain. Et, c'est pourquoi je salue, c'est pour inciter les autorités carmonnaises à aller dans ce sens-là, faisant un clin d'oeil à Osa Peu, à citer mon ami le docteur Niam. J'ai regardé la loi de finances, le projet de loi de finances qui est en préparation et vraiment, on a comme impression que l'État est en train de suivre les conseils que nous avons donnés il y a plusieurs années, premièrement, de ne pas signer les APE. Ils sont en train de faire, justement, dans la loi de finances pour 2021, on est en train de se diriger vers un certain protectionnisme, de nous, c'est une priorité à la production nationale parce que pendant des années, nous avons dit que l'État devait prendre des mesures pour inciter à une production nationale et limiter les importations et dans la loi de finances que j'ai pu regarder, dans le projet de loi de finances pour l'année prochaine. Oui, des mesures sont en train d'être prises dans ce sens-là et nous pensons que c'est, ce sont des bonnes mesures qui sont en train d'être prises mais au-delà de cela de manière stratégique, si nous voulons être développés, c'est très indispensable que nous ne serons pas dans le franc CFA. Merci beaucoup, pour ce premier jour. Patrick Sapak, oui, c'est la France qui est responsable, oui, l'Europe est toujours complice, mais pendant ce temps qu'attend, les Africains, pour sortir justement de l'emprise de la France, sortir du franc CFA, se libérer justement de cette colonisation même de la France. Simplement, parce que ceux qui doivent en prendre la décision, d'abord, avec la responsabilité régalienne qui est à l'heure, ce sont les dirigeants. C'est eux qui ont la responsabilité politique de prendre des décisions politiques. Vous comprenez ? Maintenant, dans la détente, on va mettre en surface aussi la responsabilité des peuples. Mais ces peuples-là, ils se déploient dans quel environnement ? Dans un environnement où des sécurocraties ont été aménagées, préparées justement pour les intimider, chaque fois qu'ils veulent poser le doigt sur la plaie et dire exactement ce qu'il faut dire. Parce qu'on a formaté les dirigeants africains à la stratégie de l'esquive. C'est-à-dire qu'ils doivent se concentrer sur les choses qui ne les regardent pas et rester déconcentrés sur les choses qui ne les regardent. Alors, ça devient compliqué. Maintenant, en engageant justement cette analyse, je voudrais faire bien la sortie de Dalvaris pour dire qu'il faut sortir du France-EFA. Tout de suite, il n'y a pas de loi de finances qui soit efficace avec le France-EFA. Le France-EFA tient en lui les ingrédients de l'inhibition au développement. Il n'y a pas de réforme possible avec le France-EFA. Dont la solution, Steve-José, je suis sérieux quand je le dis. C'est mettre stop et fall tout de suite au France-EFA. Je vous rappelle toujours que dans les accords de 72 et 73 à Dakar et à Brazzaville, il y a l'article 17 qui précise bien chaque fois qu'un chef va se sentir lésé par cet accord monétaire qui est revu parce que le code des opérations par exemple qui abritait les recettes des avoirs du commerce extérieur de ces états d'Afrique francophone en 100% en 60, en 12 et 73 pour la BCAO, pour l'UMO à l'époque et la LUMARC, ces accords-là sont revenus à 65%. Même si 35% étaient toujours domestiqués par la France à travers le Conseil d'administration qui a la responsabilité justement de prendre des décisions des orientations budgétaires à l'unanimité parce que la France s'est aménagée 3 Français au niveau de la BCAO, 2 Français au niveau de la BEAC pour bloquer l'unanimité. Donc ce sont des espions qui sont là pour bloquer toute orientation de liberté en termes de politique économique. Donc le France doit être arrêté tout de suite. Et donc quand on produit des lois de finances au Cameroun qui est le pays de Dalvaris, je connais très bien des lois de finances qui se sont succédées des lois de finances de banditisme qui sont là pour faire du populisme parce qu'après vous allez constater que le Cameroun a certainement les meilleures lois dans l'architecture mais leur application c'est toute notre santé. Donc il faut déjà avec tout le respect que j'ai pour Dalvaris oublier cette histoire de loi de finances il n'y a aucune efficacité derrière si jamais nous ne prenons pas nos responsabilités. Alors pourquoi les Africains ne veulent pas y aller ? Simplement parce que ils ne sont pas préparés à gérer justement l'accession à la souveraineté internationale. Je note toujours pour les jeunes générations que la souveraineté et l'indépendance c'est la pleine capacité la pleine responsabilité de l'information d'organisation de décision d'action d'évaluation de contrôle et de sanction l'absence de contraintes en fait. Donc pour qu'on soit là il faut que les bases soient déposées. Mais comme depuis 60 il y a ces indépendances sous contrôle qui continuent à date de nous maintenir et je fais l'effort toujours tout le temps de rappeler les accords qui ont été signés à gauche à droite en termes de condensés le premier accord c'est que la France devait orienter la détermination le choix politique économique socio-culturel devait être déterminé par la France donc même pour nommé un gouvernement le président africain devait s'en référer à la France parce que c'est la France qui mène les enquêtes sur les hommes pauvretés qui sont 100% pro-français bien évidemment il y a donc eu une évolution parce qu'après 1960-1990 ça a été le positionnement systématique des pro-français à la tête de l'État maintenant à partir du vent d'Est qui est avec la chute du mur de Berlin le 10 octobre 1989 et le discours de la Vôle le 20 juin de l'année d'après et bien on a réfléchi à un nouveau paradigme il faut déjà domestiquer cette affaire avec les administrations territoriales mais derrière il faut réfléchir également si les peuples prennent leurs décisions parce que vous vous rappelez qu'il y a eu les conférences d'enseignement souveraineté à gauche et à droite et donc ils ont décidé de mettre un autre levier celui des rébellions et des déstabilisations c'est à dire que si la ex-cocorie politique ne marche pas sur le plan électoral et bien on passe au financement des rébellions pour déstabiliser les États notamment ceux dont les dirigeants ont une seule idée qu'ils peuvent balader la lumière de leur raison dans les obscurités sacrées du système machiavélique international donc c'est pour ça que les peuples africains notamment francophones ont la difficulté pourquoi ? parce qu'on a donc mis en place ces éléments-là dans les accords que je suis en train de citer c'est à dire le premier c'était celui-là sur le plan politique et les joies politiques le deuxième c'est ce fameux franc CFA pour dire que la France va battre c'est fabriquer une monnaie pour ces États d'Afrique francophone le franc CFA nous y sommes toujours aujourd'hui vous-même vous avez fait les calculs vous avez été très fort dans le calcul mental à l'école primaire donc ça fait combien d'années ? 75 ans déjà merci donc troisième accord la France va orienter la détermination de nos programmes scolaires à tous les niveaux ça veut dire qu'aucun élève en terminale aucun étudiant à l'université ne peut vous dire quelles sont les atrocités qui ont eu cours pendant la conquête des indépendances ils ne vous parleront jamais de Oumyumé jamais de Félix Moumier jamais de Lumumba jamais de tous ceux qui ont donné de la vie pour l'honneur et la dignité africaine ce seront De Gaulle Jeanne d'Arc et tout ce que vous voulez Leclerc ils ont même des lycées à gauche et à droite sur l'espace francophone donc en quatrième accord la France va disposer dans le trésor public français d'un portefeuille appelé comté des opérations de 100% des réserves de change de tous ces États d'un compte unique et vous savez très bien que le trésor public permet à l'État de tenir ses engagements donc ça veut dire que cet argent permet à la France de financer son social pour se bomber le torse et se retrouver dans les pôles de l'échange secondaire pour dire qu'ils sont cinquième économie mondiale en cinquième accord c'est les matières premières stratégiques le sous-sol des pays africains francophone appartient à la France et si on veut exploiter un minerai on s'adresse prioritairement à la France et si la France dit ça ça ne m'intéresse pas ceci ne m'intéresse pas et bien on cherche un autre partenaire ou on laisse face nous-mêmes et quand on s'y a ces accords on voit très bien qu'il n'y a pas d'expertise ici sur place on sera obligé de se rabattre vers eux et maintenant le sixième et dernier accord c'est celui qui est signé par tout le monde sur l'assistance militaire chaque fois que le président de ce pays africain francophone va être débordé par une rébellion interne ou une agression externe il peut faire appel à l'aide militaire de la France et si l'autorité de ce pays n'est plus en mesure de le faire par voie de farce téléphone et tout ce que vous voulez par tout autre moyen de communication et bien l'ambassadeur de France dans ce pays peut le faire à la place d'autorité de ce pays là donc vous comprenez très bien qu'aujourd'hui il y a eu des évolutions des mimétismes ce n'est pas des évolutions en vrai puisque nous sommes sur le français par aujourd'hui le compte des opérations est toujours logé entre les autres publics français vous êtes toujours à l'école tous les soins francophones parce que je parle d'autorité puisque il y a fait tous les pays francophones d'Afrique et bien vous allez trouver toujours des récitations comme mon papa il y a dans un coin de ma cour il y a un papa vous avez récité ça alors vos enfants également et vos petits enfants vont réciter ça tant qu'on n'a pas pris la décision finale donc ça c'est une acculturation une bêtisation culturelle qui est programmée vous comprenez et qui continue de rester là mais maintenant pour que cela soit possible le dernier encore l'assistance militaire ça veut dire que si quelqu'un veut tenter de ramer à contre courant la manière dont le pion français a décidé de gérer le pays et bien on vous envoie la sécurocratie c'est ça que vous voyez partout avec des armées des hommes en armes qui n'ont pas de formation politique ni de formation idéologique telle que disait Sankara et je rappelle Sankara il disait chaque fois qu'un homme en tenue un homme en arme gendarme, militaire policier peut se tenir sous un drapeau à recevoir des autres peut tenir une arme à la main qui peut donner cracher du feu et donner la mort sans savoir à qui profite cette arme à qui profite cette arme c'est un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour s'aimer d'isolation et tristesse autour de lui donc ces gars n'ont pas de formation idéologique formation militaire c'est pour ça que vous pouvez voir 13 000 morts à gauche 20 000 morts à droite et tout parce qu'on veut maintenir quelqu'un qui veut se fossiliser au pouvoir dans nos états donc c'est compliqué avec cette affaire là s'il n'y a donc pas de révolution parce qu'il y a des dirigeants qui doivent faire justement cette révolution justement j'ai dû situer les responsables la première responsabilité allons-y rapidement la première responsabilité c'est la volonté populaire vous comprenez dans l'opinion francophone aujourd'hui majoritairement et en très grande majorité on veut mettre un terme à cette histoire de France CFA mais ceux qui sont dans l'opposition et qui mettent les populations africaines plus en sécurité avec eux mieux qu'avec les ennemis étrangers ce sont les dirigeants qui disent on me l'a dit vous êtes libres ils disent non 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 nous ne sommes pas libres on vous dit que vous êtes libres non non on ne peut pas être libres sans vous aidez-nous à gérer la liberté on n'a jamais appris à gérer la liberté alors comme les sécurités sont là vous savez très bien ce qui se passe si vous avez couvert des déstabilisations en Afrique donc dès que vous sortez c'est les chars à eau c'est les chars à gaz et tout ce que vous voulez parfois des tirs à bas les réelles un peu comme je parlais de Yorim ou de Sevedi tout à l'heure avec Bobby Wine donc on a 7 morts et 34 blessés dans une histoire où on pouvait simplement s'entendre par la voie du dialogue donc c'est compliqué avec cette affaire là mais les jeunes générations africaines doivent savoir que le seul chantier aujourd'hui en Afrique francophone c'est de mettre un terme à cette histoire de CFA et il y a donc des chefs d'état qui jouent au mimétisme qui jouent au banditisme c'est à dire vous prenez par exemple Abdoulaye Ouad je vous l'ai dit ici la dernière fois il dit que dès qu'il prend le pouvoir au Sénégal ça va être la fin avec cette histoire de France CFA qui illibre justement les orientations de développement économique chez nous et dès qu'il a pris le pouvoir devant la réalité des dossiers le gars dit écoutez cette histoire de France CFA ce sont les futures générations qui vont s'en charger c'est comme le Sida le Sida même il y a des perspectives mais là les jeunes générations sont condamnées à gérer ça mais à partir d'une bonne révolution vous êtes allé Yaïb Oni était économiste un économiste et il a été au Bénin je l'ai rencontré et il m'a dit que cette histoire des accords monétaire il n'était pas au courant vous comprenez la perfidie alors Déby lui il est dans le populisme c'est à dire il sort il fait des sorties pour vous dire écoutez cette affaire-là nous gêne il faut qu'on arrête ça rapidement dès que l'ambassadeur de France au Tchad va au palais il dit bon je fais un rapport donc ok alors c'est que c'est votre position que vous avez prise c'est pas non non on a mal donc vous comprenez très bien je vais passer la parole d'abord la première responsabilité est celle des peuples mais les peuples sont tétanisés par la pression par le violent désir des ordres de s'éterniser au pouvoir et puis la deuxième responsabilité celle qui est officielle et qui est régalienne c'est celle des dirigeants malheureusement ce sont des chefs de canton franco-occidentaux déguisants chefs d'état donc c'est compliqué on vous a compris que c'est très compliqué Albert Anatole là ici pour tout le monde c'est compliqué on le comprend très bien finalement ça signifie que l'Africain est toujours prisonnier alors l'ennemi de l'Afrique c'est l'Africain lui-même puisque cet Africain sert toujours les intérêts de la France pour ne pas dire de l'Occident non c'est pas aussi compliqué que ça c'est à la fois facile et relativement compliqué mais c'est pas compliqué je voudrais d'abord ressentir certains éléments de votre langage dans un contexte historique rappelez-vous il y a 80 ans lorsque De Gaulle venait à Basaville solliciter n'est-ce pas l'appui des troupes africaines pour lever la France il a fait deux promesses je crois je parle d'indépendance économique et politique du continent des Africains est-ce que cette promesse a été tenue après la libération de la France non du tout est-ce que les dirigeants africains de l'époque ont rappelé aux dirigeants français à cette époque il y avait une promesse qui n'avait pas été tenue du tout bien au contraire il y a eu comme une sorte de frémissement des révoltes des rébellions non de plus conscient des révoltes au camp de Tiaroy au Sénégal nous connaissons la suite je pense que l'histoire ne doit pas fermer cette page de la politique française en Afrique oui ça c'est important maintenant pour revenir à la thématique il faut ajouter au propos de monsieur Salvini Matteo Salvini Matteo Salvini qui dit aux officiels français que pour que les africains restent en Afrique il faut que les français restent chez eux ça revient à quoi ça revient justement à ce que la politique française en Afrique est perfide c'est une grosse escocerie elle est dangereuse il y a un élément que les présidents intervenants notamment docteur Yam et Galbari ont refus d'évoquer c'est à dire qu'en fait Paris prend l'engagement d'accueillir 7000 migrants il ne le fait pas il ne le fait pas bien au contraire il les oriente en Italie et de manière légitime les officiels les italiens disent donc que désormais lorsque les migrants viennent en Italie on va les amener à Marseille le général du côté d'Elysée et du Quai d'Orsay ça pose donc de manière fondamentale deux problématiques la problématique économique ça dit que l'ancrage de la France sur le continent africain dans l'exportation de notre sous-sol de nos ressources lorsque vous avez 50% de vos réserves qui sont localisées aux trésors français est-ce que vous avez la souveraineté monétaire est-ce que vous avez l'attitude d'industrialiser votre économie lorsque vous avez la possibilité de bénéficier de la restitution de ces fonds est-ce qu'il est possible d'avoir l'indépendance économique rêvé je ne pense pas du tout donc c'est là la problématique fondamentale parce qu'aujourd'hui vous avez 14 pays qui utilisent une monnaie esclavagiste perfide et colonial mais qui ne font pas l'effort d'en sortir j'imagine que l'assassinat de Sankar les a duché quelque peu parce que Sankar était décidé à se construire cette affaire-là mais depuis son assassinat vous voyez il y a un révolutionnaire il y a un leader qui s'est distingué pour sortir pour poser la problématique sur la table du tout peut-être qu'il y a des arrangements le fait que le franc CFA qui est utilisé dans 14 pays soit imprimé du côté de la chamalière dans la ville de monsieur Valéry jusqu'à Destin je pense que ce n'est pas anodin ce n'est pas anodin donc je pense que de manière fondamentale ça c'est le premier problème le second problème les officiels des gens français ont beau s'offisquer des propos du gouvernement populiste italien mais c'est une vérité même les gilets jaunes ont été d'accord sur le fait que justement la politique française en Afrique est unique et perfide il faut qu'on le reconnaisse il ne faut pas qu'ils enseignent il ne faut pas qu'ils disent une autre chose à l'opinion française alors qu'ils ne peuvent pas qu'ils disent à l'opinion française qu'ils sont en mission civilisatrice sur le continent africain alors qu'ils sont en mission de colonisation et de destruction de l'Afrique ça il faut le dire on les regarde dans les yeux quand on le leur dit ça laisse un air mais c'est la vérité la politique française en Afrique c'est quoi quand vous faites le bilan de la présente française en Afrique depuis plus de 80 ans c'est quoi nul le bilan de la politique française en Afrique c'est la famine c'est les guerres c'est le chômage c'est-à-dire que en fait ce sont les 50% de nos réserves qui sont dans leur compte qui financent les décommutes qui payent leur dette qui sont leurs gravataires c'est ça qu'il s'agit il faut être dur mais c'est vrai maintenant maintenant notre responsabilité et d'abord on devient ça dit que nous devons pouvoir c'est révélé l'époque de oui monsieur oui monsieur oui monsieur c'est terminé c'était pour la citer le pot de nos grands-parents nos parents non c'est terminé il y a une autre génération qui arrive ils sont peut-être dans un projet de transition sociale mais ça ne marchera pas parce que la majorité va compter et va bousculer tout ça tout ces paradigmes donc il faut que la France sache que pourquoi la France ne veut pas parler pourquoi est-ce que les dirigeants français d'une manière générale sont scandalisés sont offusqués lorsqu'on pose la problématique de l'indépendant et de la souveraineté monétaire sur la table pourquoi ça les amère le temps parce que les dirigeants français savent que ce quitte le continent africain c'est la dégringolade et ça a commencé à dégringolade et il faut que ça commence parce qu'il y a un débat qui fait actuellement qui est revenu sur la table cette affaire des multinationales français sur le continent africain qui n'apportent rien qui sont des contrats qui sont des contrats commerciaux des dirigeants français il y en a qui veulent le retour de boulot sur le continent africain en tout cas sur le territoire camionnais on n'en veut plus par exemple on n'en veut plus parce que lorsque vous faites le bilan de l'oeuvre de l'oeuvre présente sur le territoire africain vraiment c'est scandaleux c'est nul la responsabilité d'un combo prioritairement d'abord au peuple c'est-à-dire les universitaires comme vous les hommes des médias comme nous les politiques les vraies politiques je dis bien les vraies politiques la société civile et bien évidemment tout le monde parce qu'aujourd'hui lorsqu'on vous donne un billet 10 000 francs CFA ça a quelle valeur et on vous dit que vous devez rester dans dans cet escravage parce que la France vous garantit la crédibilité internationale elle vous garantit elle vous garantit la convertibilité mais est-ce qu'il est possible de pouvoir acheter une moissonneuse batteuse en Chine sans passer par la France pour industrialiser votre agriculture je ne pense pas vous voulez rebondir tout à l'heure je voulais rebondir sur les propos de mon ami Patrick je dis que je partage totalement son avis je partage totalement son avis sur le franc CFA sur les décisions qu'il faut prendre juste qu'en macroéconomie et comme partout dans beaucoup de secteurs il y a des décisions stratégiques il y a des décisions tactiques il y a des décisions sur le long terme il y a des décisions sur le court terme actuellement nous sommes dans la zone CFA comme nous ne sommes pas sortis dans la zone CFA est-ce que nous devons croiser les bras non c'est pourquoi je dis les mesures qui sont en train d'être prises pour la loi de finances à partir de l'année prochaine qui devrait s'étaler jusqu'à 2030 2023 oui c'est quelque chose d'acceptable pourquoi parce que les autorités camerounaises sont en train de mettre en place l'imposte substitution donc graduellement les mesures vont être prises pour éviter ou du moins pour réduire graduellement les exonérations vous savez les exonérations qu'on accorde sur un certain nombre de produits qu'on aime pour que ce loi soit à un coup de revient acceptable ou tolérable au niveau des populations l'état graduellement veut enlever cela l'état veut prendre ces exonérations du moins cet argent encourager plutôt une production locale c'est pourquoi on dit on substitue l'importation ce n'est pas rien même si on n'est pas encore dans la zone du franc je prends un exemple simple rien que pour cette année 2020 dans les projections qui étaient prévues depuis janvier en fin 2020 en décembre donc le mois prochain le camo aura importé 900 000 tonnes de blé 900 000 tonnes de blé à coût de centaines de milliards est-ce que vous savez je vous rappelle que vous et moi quand nous allons vers une boulangerie acheter une baguette à 125 à 153 200 cela nous revient à 153 200 parce que l'état a subventionné cela à l'importation en d'autres termes si l'état ne subventionnait pas donc ne donnait pas l'argent en termes simples aux importateurs on achetera 250 francs sinon dans tous les cas plus de 150 francs quand on est dans un contexte comme celui-là le grand paradoxe n'est pas là le premier paradoxe c'est que l'importation le blé ce n'est qu'un tout petit exemple il y en a une tonne d'autres ces importations-là premièrement participent à une fuite de nos dévices dont nous avons cruellement besoin pour les besoins plus sérieux mais au-delà cela participe à un déséquilibre important de la balance commerciale ce qui fait que les importations ont un poids important par rapport aux exportations mais pire c'est que quand nous importons à ce niveau nous sommes en train de tuer ce que nous sommes en train de produire sur le plan local et je prends l'exemple du blé pourquoi parce que premièrement nous pouvons produire le blé sur le plan local justement le colon particulièrement le français avait pendant longtemps à nous faire comprendre qu'on ne pouvait pas cultiver le blé chez nous alors que le blé est cultivable chez nous de plus en plus en Afrique du Sud on produit du blé il y a des tests qui sont faits un peu partout là des états où il y a un peu de tropique où il y a des pollutions de blé mais le pire c'est pas là le pire c'est l'impact sanitaire de plus en plus des gens chez nous ont des AVC ce qu'ils n'avaient pas de plus en plus des gens chez nous ont du diabète ce qu'ils n'avaient pas or curieusement et les études le démontrent c'est que la proportion des Camerounais en particulier et des Africains qui meurent de cette type de maladie ce sont des des personnes qui sont aglutinées dans les zones urbaines en termes simples nos grands-parents qui sont restés dans des campagnes souffrent rarement de cette type de maladie c'est pourquoi une étude un peu plus poussée démontre clairement que en fait le blé a ce qu'on appelle le glou le gluten le gluten c'est la cause principale du cancer dans le monde c'est une forme de sucre comme tout le monde le glou ça veut dire c'est en anglais le glou ça veut dire la colle de glou en anglais c'est la colle donc quand ça rentre dans notre organisme ça se comporte comme une certaine colle et cela ne facilite pas le bon fonctionnement de nos organes c'est pourquoi dans beaucoup de cas on se demande pourquoi il y a les ABC maintenant pourquoi il y a ceci en réalité ça rentre dans nos habitudes alimentaires ça veut dire que comme je parlais pour l'impôt de ces institutions si l'on n'importe plus le blé l'on cultive d'autres formes de serrères extrêmement plus riches comme le mille le sorgho comme le mille comme le maïs et bien d'autres qui peuvent bien protéger notre santé je vais dire de manière tactique sur le court terme comme je parlais tout en étant d'accord avec mon ami Patrick c'est que nous ça nous permet d'économiser nos dévices ça nous permet de rééquilibrer un peu notre balance commercial mais au-delà ça nous permet de sauver la santé de nos populations parce qu'au-delà ce n'est pas tolérable que dans un pays comme le Cameroun qui est parmi l'un des pays les plus buveurs sur le continent africain même dans le monde que des brasseries se sont publicités et tous les autres qui sont installés importent une bonne partie du blé qui rentre dans leur production importent une bonne partie du maïs qui rentrent dans leur production alors que nous avons des centaines de milliers d'hectares de terre qui sont extrêmement fertiles avec un peu d'effort il faut le noter parce qu'il faut bien le noter parce qu'il y a quand même des entreprises Guinée sans publicité a essayé de s'approvisionner sur le marché cameroulaire mais juste que l'offre est extrêmement petite par rapport à la demande mais comment peut-on faire pour soutenir l'offre par rapport à la demande c'est de réduire les importations de soutenir les producteurs locaux qui peuvent approvisionner ces entreprises-là il y aura une création d'emplois il y aura une conservation de nos vies c'est quoi j'ai dit de manière tactique sur le court terme c'est quelque chose à ne pas négliger que de continuer à importer car nous sommes vraiment au bout du tunnel je vais me tourner vers vous Dr Yambin Timba ce matin le 25 décembre prochain à minuit nous allons atteindre le 75e anniversaire de la création du France CFA d'autres déclarent d'ailleurs au effort que ce sera justement la dernière année et bien sûr tout à l'heure Albert Anatoly a ici déclaré au effort que la responsabilité revient aux intellectuels aux journalistes aux hommes politiques même si quelque part on a l'impression aujourd'hui que certains intellectuels africains sont pour le France CFA sont pour la colonisation toujours de la France et même ces politiques là vont toujours être adoubées de l'autre côté de la France pour continuer justement leur sale besogne sur le continent africain comment en sortir quand on sait que le 25 décembre à minuit c'est dans quelques jours il n'y a pas mille manières de faire les choses il faut aujourd'hui il y a peut-être beaucoup de gens qui vont vous dire du bien de ce qui est mauvais vous savez c'est dans la nature humaine il n'y a rien de nouveau sous le soleil vous avez des gens qui vous diront que votre veste est de couleur jaune d'autres vous diront que c'est tout blanc d'autres vous diront qu'effectivement c'est de couleur violette mais il faut savoir une chose c'est que on ne peut plus aujourd'hui dire que les intellectuels n'ont pas fait leur travail ni que certains politiques n'ont pas fait leur travail je rappelle aux gens que dès 48 Oumiobe dénonçait le franc CFA je rappelle que Ossende Afana a fait toute une thèse de doctorat une somme dans les années 60 je rappelle que les sylvanistes Olimpio dans les années 60 ont fait tout ce qu'ils avaient comme remise en question de cette affaire ils voulaient en sortir et je rappelle que Chundiam Pouimi a publié un livre en 84 qui remet en question tout cela je rappelle que beaucoup parmi nous après il y a eu un certain nombre d'aînés comme les Nékoalabou etc je rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes générations ceux qui sont de notre génération à nous depuis 2009 j'ai quand même une page sur les réseaux sociaux sur Facebook qui ne parle que de la question de la monnaie 2009 il ne s'agit pas d'hier c'est 2009 ça fait 11 ans donc on a fait du boulot et nous avons fait un travail énorme de sensibilisation d'explication d'éducation etc aujourd'hui demander à n'importe qui chez nous le peuple est prêt les gens savent quel est le dol quelle est la violence du franc CFA les gens savent ce qu'ils savent lorsque vous avez tout à l'heure notre ami Sapa qui évoquait non Anatole Aïssi Aïssi évoquait les promesses de De Gaulle Chirac dira plus tard que les promesses n'engagent que ceux qui y croient c'est l'esprit français c'est l'esprit français un esprit tordu je ne sais pas mais je sais que c'est un esprit qui ne respecte jamais ses engagements il ne respecte pas ses engagements la preuve les fameux accords qu'ils ont signés eux-mêmes parce qu'il n'y avait aucun africain en décembre 1945 et eux-mêmes ils ont dit ils garantissent leur propre affaire et quand nous en avons eu besoin pour la preuve une seule fois dans l'histoire en 1993 qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dévalué Permettez-moi de vous reposer et de rebondir sur vous vous avez dit les accords signés par eux-mêmes la France face à la France pourquoi est-ce que l'Afrique est justement dans ces accords ? En réalité il se passe que il y a ce qu'on appelle la logique de l'histoire nous étions la logique de l'histoire la logique des rapports de force dans l'histoire dans les années 40, 50, 60 les rapports de force ne nous sont pas favorables au fond ce n'est pas la décolonisation échoue en Afrique francophone ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas capables de se battre et de défendre leur liberté nous en avons déjà fait la preuve dans l'histoire et partout ailleurs Haïti etc en réalité c'est le monde entier en tout cas l'Occident tout entier qui était contre nous c'était ça le problème c'est ça le problème de la décolonisation qui n'a pas marché dans les pays d'Afrique francophone c'est le monde entier qui était contre nous la France le soldat français devait être sauvé parce que le soldat français était fragile nous sommes à quelques années du plan Marshall et en réalité en Europe la France est le dernier grand pays qui n'a pas encore suffisamment consolidé retrouvé qui n'a pas consolidé sa situation économique qui n'a pas encore retrouvé sa force ou ses capacités industrielles et économiques dans les années 50-60 et donc l'Occident ne peut pas lâcher la France ce d'autant plus que l'Occident a besoin de la France à l'ONU parce que la France lui apporte 15 voix à l'époque c'était un peu plus lorsqu'on incluait la Mauritanie la Tunisie l'Algérie Madagascar etc c'était quand même près d'une vingtaine de voix à l'ONU qui permettait dans le cadre de la lutte contre le communisme au bloc occidental et capitaliste de continuer à contrôler le monde donc toutes les décisions les résolutions qui pouvaient être prises les voix africaines on ne demandait pas l'avis des africains on comptait d'abord toutes les voix des colonies françaises ou si vous voulez des états nouvellement indépendants dans les années 60 des français et puis on a commencé à ajouter les autres donc ils partaient avec cet a priori favorable donc c'est en réalité en vue de tout cela que le soldat français était soutenu par tout le bloc occidental tout le bloc européen tout le bloc occidental il faudrait que ces petits éléments de l'histoire soient rappelés pour que nos peuples comprennent bien dans quel contexte nous sommes et vous avez vu que cela a continué jusque dans les années 60 80 lorsque Helmut Kohl vient déclarer que l'Europe ne doit pas faire la même erreur qu'elle a commise avec l'Asie du Sud-Est vous comprenez qu'il y a toujours ce soutien qui a apporté à la France c'est pour oh quand Helmut Kohl parlait est-ce que les Italiens n'étaient pas là ils étaient est-ce qu'ils ont réagi pas du tout c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ je suis content mais les choses changent quand même non rien n'a changé du point de vue de l'Occident l'Occident d'ailleurs aujourd'hui a encore plus besoin de ce pillage en règle n'oubliez pas que le PIB de la plupart des pays de l'OCDE donc du groupe de CPI a chuté en moyenne de 30 à 40% donc ils ont encore plus besoin d'être présents en Afrique d'où la multiplication des bases militaires vous savez que même en pleine Covid on a augmenté les effectifs dans les bases militaires qu'il y a en Afrique ou dans les qu'il y a en Afrique donc tout cela participe ou tout cela en réalité vient de ce que il faut s'assurer un accès privilégié aux matières premières africaines stratégiques les terres rares le coltan le diamant l'or le bois le pétrole etc et il faut s'assurer que l'Afrique reste un débouché pour les matières premières pour les occidentaux 1985 1885 continue c'était ça 1885 c'est ça en 2020 aujourd'hui et ne jouons pas à leur jeu en voulant par exemple là je reviens sur ce que disait Dr. D'Avaris Goudjou ne jouons pas à leur jeu en voulant cultiver des choses comme du blé chez nous en voulant faire du vin rouge chez nous naturellement ce n'est pas des choses que nous mangeons nous ne mangeons pas ce genre de choses en réalité notre avantage comparatif serait de cultiver des ignames ce serait de cultiver du tarot ce serait de cultiver du mille du sorgho parce que le mille et le sorgho ont un marché naturel du Sahel qui représente près de 500 millions d'habitants le manioc au lieu de cultiver du blé que vous ne pouvez pas vendre à la Chine vous cultivez des tarots que vous pouvez vendre à la Chine parce qu'elle en consomme ça doit être ça nos avantages comparatifs nous devons déjà également savoir que d'après une étude allemande de 1905 le manioc a un pouvoir nutritif 5 fois plus élevé que celui du blé 5 fois plus élevé les ignames c'est 10 fois plus élevé que le blé et le riz alors aujourd'hui le problème que nous avons c'est que en réalité parfois sans nous en rendre compte nous faisons le jeu de l'Occident il nous faut une hyper lucidité pour nous sortir de là et on devra continuer à faire des efforts dans ce sens là nous n'avons pas à cultiver du blé chez nous nous n'avons pas à cultiver de l'orge chez nous du malte nous avons à cultiver des ignames des tarots du macabou du mille du sorgho parce que c'est ça que nous mangeons c'est ça qui est ici naturellement il faut savoir que le magnétisme de la terre n'est pas n'est pas le même que l'on soit au-dessus du tropique du cancer c'est-à-dire dans l'hémisphère nord ou entre les deux tropiques c'est le cas de la plupart des pays d'Afrique ou en-dessous du tropique du Capricorne dans le sud et en fonction de la situation sur le globe nous avons certaines plantes qui poussent et nous nous nourrissons de ces plantes-là vous ne pouvez pas nourrir un chameau qui vit dans le désert comme vous nourrissez le hérisson qui vit ici il y a un problème donc au fond la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est que la colonisation de la France sur nos pays a atteint les ressorts les plus profonds de notre être de notre existence nous avons eu un débat ici la dernière fois sur l'histoire je vous disais attention il s'agit de l'histoire de la pensée ce n'était pas une question religieuse là par exemple lorsque ça parle de l'éducation mais c'est ça les questions de fond on est là à éduquer les gens sur la base de choses qui ne nous servent à rien ça vous apporte quoi de connaître Jean d'Arc est-ce que vous connaissez Ngobelon ? est-ce que vous connaissez la reine Poku ? vous ne la connaissez pas est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez Kimpa ? mais c'est ça qu'il faut connaître Kimpa c'était une reine au Congo Ngobelon c'était un général chez les Bassa ici la reine Poku Poku vous connaissez à Côte d'Ivoire chez les Baoulé c'est ça que nous nous avons besoin de connaître parce que nos filles ont besoin d'avoir un modèle autre que Barbie est-ce que vous connaissez Sundiata Keïta est-ce que voilà nos garçons ont besoin d'avoir ce genre de référence Béanzin etc aujourd'hui nous en sommes même arrivés à croire que les religions occidentales et arabes nous ont libérés mais vous vous rendez compte de quoi des gens tuent 500 millions de personnes chez vous pivres au pays lorsqu'ils ne s'entendent même plus entre eux ils commencent à se dire les vérités du genre arrêtez de coloniser ces gens-là entre eux c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent plus le partage devient difficile ils ne s'entendent plus ils commencent à dire ça et nous on est là à être chrétiens à être musulmans pire à vouloir manger du blé des choses comme ça j'ai suivi un reportage sur la façon dont on élève du poisson par exemple en Europe et je vois toujours les Africains manger de la sardine ils aiment le saumon ils mangent du saumon tu vois tout ça ça fait du bien quand on dit les choses comme ça on pense qu'on est arrivé je vous dis une chose la question qui moi ce qui m'intéresse dans tout ce qui est dit là c'est qu'est-ce que nous faisons nous c'est ce que nous devons faire qui m'intéresse le plus ce que nous devons faire évidemment que nous devons comme le disait Goudjou avoir cette attitude qu'est-ce que nous faisons tout de suite et qu'est-ce que nous projetons qu'est-ce que nous faisons tout de suite mais messieurs les ignames c'est 6 mois le makabo c'est 6 mois les tarots c'est 6 mois donc on dit à tous ceux qui importent du blé du riz et tout ça vous avez 6 mois au bout de 6 mois progressivement au vu de la production nationale que vous aurez suscité l'état va réduire vos impôts mais sachez que dans 6 mois vous n'importez plus rien et si vous en avez l'accepté non est-ce que c'est est-ce que c'est une demande c'est une loi on vous dit ce que vous avez à faire et de l'autre côté la corruption va également contourner la loi le problème c'est qu'il faut avoir les bons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut est-ce que nous avons aujourd'hui des chefs d'état des gouvernements des dirigeants qui sont capables de prendre de telles décisions et le franc CFA pour revenir à la question qu'on me posait spécifiquement puisque les autres éléments sur ce que nous disons en réalité n'est que c'est l'un des effets de l'appropriation de notre propre monnaie ou du fait que des conséquences du fait qu'on reste dans le franc CFA c'est que au fond aujourd'hui nous en sommes réduits à un plaidoyer soyons réalistes à un plaidoyer pour que les personnes qui sont au pouvoir cette année puissent en décembre nous espérons qu'elles se sont préparées et qu'en décembre elles nous diront ok parce qu'elles avaient cette année elles avaient cette année on avait justement cette année nous avons jusqu'au verset décembre pour qu'elles nous disent concrètement c'est qui c'est qui cette affaire de la France parce que le franc CFA ne nous appartient pas je suis content qu'il ait rappelé que le président débit un jour a dit c'est une autre affaire c'est pas une autre affaire d'ailleurs c'est un conseil du ministre qui s'est décidé de passer du CFA à l'écho et c'est le Sénat français qui décide d'un certain nombre de choses qui parle d'un certain nombre de choses ce n'est pas les rapports des parlements de chez nous nous devons pouvoir espérer que ces gens là se sont préparés et que le 1er janvier le 25 décembre nous aurons notre monnaie mais si ce n'est pas le cas 26 décembre en tout cas 26 décembre si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas oui il y a là une interpellation un appel d'air historique pour que de nouvelles forces politiques apparaissent ces forces politiques sont des forces politiques nationalistes patriotes qui auront pour objectif de nous sortir définitivement de la galère dans laquelle nous nous avons été installés et cette galère là c'est le franc CFA parce que c'est le dernier combat pour notre indépendance c'est ça qui va nous permettre de pouvoir avoir de vraies armées avoir de vraies universités vous n'êtes pas à l'école là pour lever le doigt etc enfin c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire je comprends je vais lui laisser je vais laisser que d'autres puissent parler mais c'est ça que je pense en réalité merci beaucoup messieurs je vais me tourner vers vous un pâtisse à pas qu'en 3 minutes parce que le temps nous est imparti si l'occident a toujours comme le disait d'ailleurs docteur Yambin Timba tout à l'heure toujours un peu plus besoin de l'Afrique qu'aujourd'hui cela signifie qu'on reste toujours et on demeure dans un cycle infernal où on n'en sortira jamais non pas qu'on n'en sortira jamais non pas qu'on n'en sortira jamais si vous existez Dalvaris Yambin et puis Aïssi existe ça veut dire qu'il y a un espoir qu'il faut caresser et de manière objective je voulais juste faire deux petites précisions pour qu'on soit complet dans les yeux donc ce que Yambin disait tout à l'heure par rapport au passé colonial l'Italie qui ne peut pas sortir et nous donner des leçons c'est à l'Afrique que je m'adresse l'Italie a été sur la corde de l'Afrique Somalie Érythrée et puis Éthiopie oui ça a été terrible d'abord avec le combat avec les turcs ensuite ils ont vaincu les turcs ils ont pris cette affaire là le 29 en 1929 Mussoloni qui est en train de combattre dans cette fausse guerre mondiale organisée parce que Hitler et le Vatican ont dit on sait ce qu'on appelait l'accord de l'Atran l'accord de l'Atran c'est ça qui a passé le Vatican comme simple instrument qui doit dénoncer le visage en état le Vatican est devenu un état en 1929 ça a été acté or le Vatican c'est l'une des sectes les plus permissants de toute l'histoire de l'humanité on sait très bien ce qui s'est passé pour la deuxième guerre mondiale donc derrière il y a eu cette déportation parce que Haïli Selassie en Éthiopie s'est retrouvé en Angleterre en exil parce qu'en 1934 les gars ont balancé ce qu'ils ont appelé l'anté de la de l'exploitation l'anté je peux y aller oui allez-y on me suit l'anté de la colonisation de la Libye de la Libye c'est-à-dire c'est l'orientation pour la colonisation de la Libye il y a eu des français dans le sud de la Libye eux ils sont partis dans toutes les villes libyennes donc les combats ont continué 34 jusqu'en 41 pour l'Éthiopie jusqu'en 43 pour la Libye dont un passé colonial lourd donc ils ne peuvent pas venir sur la place publique et nous donner des leçons donc la deuxième chose c'est que je voudrais signaler à l'Afrique que le docteur Dalvarie Goudio est un combattant donc il n'y a rien qui s'oppose à ça je voudrais simplement qu'on ne puisse pas rentrer dans la logique des choses du Cameroun c'est pour qu'on parce qu'on se retrouve devant les étudiants on doit se mettre sous franchise académique pour dire l'ensemble des choses mais là nous sommes devant le peuple il faut dire la vérité parce que le Cameroun nous avons la pédagogie d'une expérience qui nous délivre qu'en 1982 lorsque Amadouaïd partait le Cameroun avait un statut économique international même si c'était dans le banditisme et la bourrasque du néocolonialisme on était payé à revenus intermédiaires au Cameroun alors derrière qu'est-ce qui s'est passé on s'est retrouvé depuis 87 à réaliser la première lèvre d'intention vers le Fonds Monétaire International 20 ans sont passés où on a demandé aux gens de retrousser les manches parce que le jour où on va déplier les manches ce sera la lumière et il y a même un bout du tunnel qu'on est temps de promettre aux gens qu'on n'a jamais vu parce que les gens qui l'ont dit savaient très bien où se situait ce bout du tunnel nous ne l'avons pas vu jusqu'à date alors quand en 2006 le Cameroun a atteint le point d'achèvement finalement aidé en cela par le Fonds Monétaire International encore qui a eu tous les problèmes au niveau du Cameroun et bien on est sûr qu'on est en train de partir on commence avec les slogans quand on parle des slogans je suis en train de relever la loi des finances donc les grandes ambitions c'est passé dans l'eau on n'a pas fait le bilan des grandes ambitions on vient dans les grandes réalisations on n'est pas là pour ça aujourd'hui non je suis en train de compléter l'analyse donc on vient dans les grandes réalisations il n'y a pas de bilan on va dans le DCR c'est le document stratégique de croissance pour l'emploi après on dit émergence à l'origine 30 30 combien là des années 30 parce que vous savez que l'horizon dans la déclinaison signale c'est quelque chose que vous ne voyez pas donc les idéologues de cette affaire savaient qu'on ne va jamais atteindre ça donc lorsque l'on arrive aujourd'hui avec des lois des finances bidons parce qu'en réalité c'est les sujets qui sont calqués dans le populisme puisqu'on sait qu'on va faire ceci on ne veut pas ceci on ne veut pas cela l'opinion ne veut pas on dit bon faites une loi des finances qui est calibrée avec ça pour que l'opinion ne soit pas heurté on vous dit qu'on va faire on va arrêter ceci mais lorsque l'on arrive d'Alvaris lorsque l'on arrive avec cette histoire de production les principes sont très bons d'Alvaris c'est pour ça que vous êtes un enseignant vous êtes un enseignant les principes c'est que les trois ministres ils ont dégoulé la politique de substitution aux importations ce n'est pas le bavadage c'est l'action la politique de substitution aux importations c'est qu'on produit d'abord localement ce dont on a besoin ensuite on met en place une stratégie d'exploitation des produits des biens à forte valeur ajoutée alors depuis nous avons 22 millions d'hectares de forêts au Cameroun on importe le kurdam depuis donc il faut s'attendre sur le plan tactique et sur le plan stratégique nous allons entendre jusqu'à l'horizon du 1035 et puis ça va se passer donc il faut faire très attention lorsqu'on est dans la crise le Cameroun ne doit pas être situé ici comme étant un exemple qu'il faut diffuser aux autres parce qu'ici c'est justement le mauvais exemple 17 membres du gouvernement en prison y compris un premier ministre pour corruption donc on ne peut pas prendre ça comme un exemple il y a des choses à faire et le franc c'est vrai je viens de le dire il faut arrêter tout de suite et puis on va mettre en place des passereaux intermédiaires pour la convergence et le reste de ma courrier je tiens à rappeler déjà nos téléspectateurs il faut dire à préciser par ailleurs que ma maman ici du côté de Yaoundé nous dit que notre signal est parti dans toute la capitale du Cameroun pendant ce temps également du côté du Bénin et bien Agba Nouizak nous dit que du côté du Bénin et bien dit bien ce matin il vient d'être coupé ici au Bénin on a de sérieux problèmes également du côté du Sénégal également on a ce gros problème mais sur internet vous pouvez également nous suivre on ne sait pas pourquoi on est en train de vous couper partout en Afrique mais ce n'est pas innocent on commence à comprendre d'ailleurs Albert Anatoly ici qu'est-ce qu'on fait maintenant ? la première chose qu'il faut faire c'est qu'il faut d'abord interpeller ce matchur qu'on appelle l'Union africaine vous ne pouvez pas avoir une organisation continentale comme celle-là qui est attentiste qui est immobile qui est complaisante qui ne fait rien du tout parce que vous savez lorsque les pays européens ont des problèmes et bien la banque santé européenne s'active par exemple pour régler les problèmes d'inflation qui sont en déphasage avec le modèle si jamais il y a un modèle économique qui sont en déphasage avec le modèle économique africain nous avons besoin d'argent pour investir même à Douala on nous dit également qu'on a de sérieux problèmes nous avons besoin d'argent nous les investisseurs ont besoin d'argent et ce n'est pas un investisseur qui a besoin d'argent ne va pas se préoccuper des problèmes d'inflation et pour avoir c'est d'argent il faut le chercher là il se trouve dans les réserves dans le trésor public français donc il faut à mon sens que l'union africaine ce machin là justement se déconneur se réveille enfin pour mettre sur orbi le modèle de développement africain le modèle économique africain parce qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que comme tout est calqué sur le modèle européen sur le modèle français il y a donc les complicités tacites à tous les états le Togo également je pense pour revenir à l'essentiel je crois aujourd'hui il est temps que nous sortions de là il faut que nous sortions de là et pour sortir de là ça ne va pas être déroulé comme du tapis rouge non il y aura rupture il y aura violent il y aura résistance il y aura les coups d'état il y aura les déstabilisations tout ce que vous voulez mais on doit en sortir merci beaucoup pendant ce temps on nous fait comprendre que Abou Moubarak Tinak nous dit que quant à les auditeurs je vous reçois très bien à Bangalore en Inde ou à Bangalore en Inde il y a également l'autre qui nous dit qu'en Angleterre le signal est bon là en ce moment la soleil rouge nous dit que du côté du Togo c'est coupé dit bien signal coupé à Douala également bon en tout cas du côté de l'occident tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour l'instant messieurs permettez-moi de lire des messages avant de conclure cette haute édition de DBS Matin je vais revenir avec vous à Dalva Esgoudjou bonjour DBS Matin je salue tous vos invités de marque et de prestige merci pour l'intervention de Patrick Sapak qui ne mâche pas ses mots monsieur Ngoz nos chefs d'état ne sont pas capables de se lever contre la France et encore moins contre le franc CFA moi je propose à monsieur Patrick Sapak et au président Badakani et autres invités de s'unir en faisant aussi une fusion avec les autres panafricains de la même zone du CFA comme Kémiceba et Tessera il s'agit de 15 pays d'Afrique de zone CFA s'il vous plaît unissons nous tous ensemble pour tourner la page avec le CFA une fois pour toutes seuls on va vite mais ensemble on va loin et bien s'il vous plaît ajoutez moi dans votre groupe WhatsApp c'était Rigober Godin depuis la France merci également à vous Rigober Godin depuis la France bonjour Steve et les membres d'IBS Matin viennent d'être coupés ici au Bénin oui on vous a suivi on est en train de trouver une solution à ce problème bonjour d'IBS c'est Maurice je ne vous reçois pas ce matin qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît ajoutez mon numéro groupe WhatsApp d'IBS je suis au Togo voilà également au Togo on a des problèmes les gars sont en train d'écrire bonjour d'IBS au signal est parti chez moi franchement il nous faut notre propre satellite Emmanuel depuis Bonaberry là les gars on va avoir des erreurs avec nos téléspectateurs bonjour d'IBS Matin alerte 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 signal planté par l'impérialisme Gauthier Claude Douala Bonaberry Bonangang non Bonangang plutôt voilà on a encore ce problème bonjour Steve c'est coupé chez nous ici à Lomé ni le son ni l'image nous sommes dans le bleu Salifu Issoufou depuis Lomé je le dis il faut que le monde le sache ne vous inquiétez surtout pas même quand ils vont revenir regarder tout le monde le saura ils ont brouillé et planté le signal d'IBS de notre fournisseur je suis dans tous mes états c'est monsieur Massommelet depuis Nala je le dis d'ailleurs là encore on a des gens qui nous écrivent bonjour monsieur Ngoz mes amitiés au panel très bon thème ce matin malheureusement un peu plus de 15 minutes des images les images sont statiques on ne vous supplie j'espère que les techniciens vont charger d'un moment à l'autre c'est Ambrosine Nivogo Carvo de l'amitié à Yaoundé le sujet que nous avons mis sur la table doit énerver plus d'un bonjour Nibia ce matin d'abord je m'incline devant le savoir-faire de Steve qui a usé d'un subterfuge pour que l'on débatte de l'arme invisible de la France-Afrique de ses frères parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit le discours de l'homme du gouvernement italien n'est pas un discours sentimental envers les Africains d'ailleurs il dit ce que nous disions depuis fort longtemps il s'agissait tout simplement des tensions pour des raisons de politique interne liées aux élections européennes cependant l'Afrique devrait tirer des avantages de leurs contradictions internes pour mieux relancer son combat de décolonisation totale contre la France le signal est bon à Francfort c'est en Allemagne bon le signal est bon également en Italie bon c'est là encore très bon signal en Suisse c'est ce qu'on nous dit au Kenya c'est bon c'est bon à Dhaka le signal est bon c'est ce qu'on nous dit à Libreville c'est bon avec internet c'est ce qu'on nous dit donc je vous donne les informations comme elle tombe d'ailleurs ce matin non les gars il m'envoie des messages à tous les coups donc je vous les envoie à messieurs les techniciens donc ne vous inquiétez surtout pas la grande avancée du combat panafricain la honte de certains Africains qui défendent de bec et ongle le franc CFA sans oublier les sous-profets français déguisés en chef d'état le nazisme monétaire français est dorénavant mis à nu à la face du monde et fera certainement l'objet d'un débat au sein du Parlement européen tôt ou tard seule la révolution des peuples africains viendra donner le coup de grâce à la France agonisante c'est Stéphane Soudivan Onana qui lui nous écrit depuis Bruxelles c'est du côté de la Belgique c'est grave nous n'avons plus d'images et d'informations depuis les interventions de Sapak bonjour à tout le panel et Samet de Bonamouti à Akwa oui on est en train de résoudre le problème justement avec vous ce matin bonjour Steve Ngo c'est son panel docteur Yamin Timba parfaitement raison aucune libération ne peut vous être servie sur un plateau en or se décoloniser c'est se libérer c'est monsieur Etotou à Efoulana à Yaoundé Steve Ngo la récitation que Patrick fait la donne la chair de poule mais diable qu'est-ce qu'il faut faire c'est une urgence et le temps ne fait que passer et nous ne faisons que pleurer je m'adresse à Patrick j'espère que ce n'est pas l'objet du débat qui fait qu'on soit déconnecté ici à Efoulana bon je reviens ici sur Facebook messieurs pour donner des informations à tout l'ennemi de l'Afrique c'est l'Africain ils ont coupé le signal uniquement sur le continent africain Bayan le Patriote nos chefs d'état sont tenus en laisse et museler qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire pour finir avec le CFA Chicago à Chicago c'est bon c'est pas bon à Lille c'est en France signal est bon en France il y a quelqu'un qui nous écrit c'est Chris Owen à l'Afrique à la fibre optique tout appartient à l'Occident justement c'est quel Africain c'est pour quel Africain ne soit pas informé pour quel Africain ne soit pas informé je vous suis très bien à Lille là encore c'est quelqu'un qui nous écrit du côté de Lille soutenir nos présidents pour qu'ils se sentent soutenus par le peuple par des manifestations dans nos pays et en dehors à Paris le signal est bon là c'est ce qu'on nous dit bonjour à tous sur le plateau depuis Chicago c'est bon bonjour Bolloré brouille les images non bonne réception à Montréal c'est bon bon à Washington DC c'est bon je n'ai plus de signal en France comme par magie bon là c'est encore notre problème messieurs on va y revenir dans un instant le temps pour nous de conclure d'ailleurs en espérant que les images vont revenir dans un instant Dalvaïs Goudiou nous sortons justement de ce débat de ce matin qu'est-ce qu'on fait maintenant oui je disais qu'est-ce qu'on fait maintenant avant de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vraiment réagir tout en étant d'accord avec tout ce qui a été dit par mes autres copanélistes c'est de comprendre que nous sommes dans une logique justement je parle du Cameroun puisque nous sommes au Cameroun mais en réalité le Cameroun est soumis au même mot que la plupart sinon tous les états de la zone s'effacent c'est-à-dire on a plus ou moins les mêmes problèmes bon à Lorraine je vous donne déjà bon à Lorraine c'est bon également c'est revenu en France très bien donc nous sommes soumis nous sommes confrontés pratiquement aux mêmes situations c'est les mêmes situations économiques le colon est aussi crué tant cruel au Sénégal à Côte d'Ivoire qu'au Cameroun qu'au Gabon faire de cadeaux à personne et par rapport justement quand nous avons abordé le côté industriel c'est de faire comprendre que il y a de cela quelques années nous avons signé les accords de partenariat économique alors que nous avons fait de nombreux débats pour démontrer que c'était pratiquement aller au suicide pour nos économies maintenant nous avons remarqué si on a fait même le débat le débat qui a beaucoup qui a beaucoup chauffé entre guillemets c'est là quelques semaines par rapport aux douanes à récupérer par les téléphones portables c'est parce qu'il y a une chute en ce qui concerne les recettes douanières mais je peux que 3 minutes pour sortir de cette édition donc juste pour dire que oui nous devons nous organiser le fonds CFA ne participe pas à nous industrialiser mais avant cela c'est très important que nous puissions substituer ce que nous importons que nous essayons de produire ce que nous pouvons sur le plan local à soutenir nos producteurs sur le plan local cela va éviter que nous dépensons nos dévises alors que nous pouvons les utiliser pour créer les emplois sur le plan local et si nous les faisons nous ne serons plus nous serons difficilement confrontés aux crises de sécurité comme on est en train de le remarquer aujourd'hui dans les villes de Douai merci beaucoup l'Italie a toujours accusé la France d'appauvrir l'Afrique notamment en maintenant la colonisation à travers le front CFA et d'être ainsi à l'origine du drame des migrants méditerranéens ici Daniel Sophie pour Universal News TV merci de suivre Universal News TV sur Youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos et d'activer la cloche